Dans la nuit madrilène, notre homme passe inaperçu. Pourtant, il a ses habitudes ici. Malgré tout, il peut se balader incognito et aller boire un verre dans cette bodega. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un verre de vin, s'il vous plaît ? Pas de problème, je vous donne ça. Mais la présence de notre caméra aiguise la curiosité des clients. Qui est cette personnalité suivie par la télévision française ? Je vous souhaite du succès pour de nombreuses années encore. Merci, merci beaucoup à vous. En fait, je suis comédien, vous savez. Vous connaissez ce monsieur ? Ah non, on lui a demandé s'il était d'ici ou français. Il nous a dit qu'il était très célèbre en France. Mais nous, on ne le connaît pas. Mais il est très sympathique. Très connu en France, c'est le moins que l'on puisse dire. Il s'appelle José Garcia et revient sur les écrans après deux ans de pause dans une comédie. Un genre qui a fait son succès. Dans ce film, le comédien joue les rôles de deux jumeaux. Un Mac marseillais aussi grossier que tatoué et son frère. employé de bureaux coincés, mais mélomane. Aujourd'hui, en haut de l'affiche du cinéma français, José Garcia n'était pourtant pas prédestiné à ce statut de star. Issu d'un milieu très pauvre, ses parents sont arrivés d'Espagne au début des années 60, fuyant le régime franquiste. Ils se sont alors installés au cœur de la bourgeoisie parisienne, dans le 16e arrondissement, pour devenir employé de maison. Dans son enfance, José souffre du fossé entre sa condition de fils de concierge et celle de ses camarades bien nés. J'avais plein de potes, voilà, qui étaient fils de concierge et tout ça. La première chose qu'on avait, c'était on avait on avait honte parce que nos parents faisaient des métiers de service. Donc la première chose, c'est que vous avez honte de voir votre mère arriver en blouse ou en train de nettoyer par terre. Donc voilà, on se balade un peu avec la honte pendant avec une honte comme ça pendant quelques années. Et puis, au bout d'un moment, on en fait une force. Cette force, il va la trouver, entre autres, au théâtre. Dès 18 ans, José Garcia veut devenir comédien. Cours florent ou école du cirque, ce boulimique essaie tout. Et dans ses premiers rôles, on sent déjà son intérêt pour les déguisements. Puis mon vieux, puis ma vieille, ils s'aiment un max. T'as déjà entendu ce mot-là ? Aimer ! Je crois que c'est un des événements de cette saison, en tous les cas, un des événements nuls. Au début des années 90, il apparaît au grand public sur le plateau de Nulle Par Ailleurs. Il y forme un duo tordant et débile avec Antoine Decaune. José Garcia a débuté dans l'émission comme chauffeur de salle. Au bout de 2 ans, Decaune lui demande de l'accompagner dans ses sketchs. Il passera finalement 7 ans à venir sur ce plateau tous les soirs et dans des accoutrements toujours plus élégants. Je suis si mal ! 40 bons hommes sous mes ordres. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de faire un métier de PD. On va bien avoir des yeux jaunes, moi aussi. Le mec a regardé ça en premier, après des vacances à Ménichon. Leur sketch le plus connu, ce duo de moines où José croit boire de l'eau. Enfin ça, c'est ce qui était prévu au départ. Ça se déroule, paraît-il, dans une maison de tolérance. Je me dis donc, c'est qu'ils jouent le vrai. 7 ans plus tard, premier gros succès au cinéma avec La Vérité si je mens, chronique d'une bande d'amis, vendeur de fringues dans le sentier. Ah t'es connerie, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche ? Ce mec là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Arrête, ça va les affaires, c'est sérieux. Il me doit 12 barres, je vous dis. C'est moi qui lui ai vendu son pas de porte. Du jour au lendemain, c'est un culé, il dépose pas le bilan avec mon oseille. José Garcien enchaîne plus de 40 films en 20 ans. Beaucoup de succès et quelques bides, ce qui ne l'empêche pas de devenir une valeur sûre du cinéma français. Pour autant, le comédien ne joue pas franchement à la star. Il vient d'ailleurs de faire un break de 2 ans, refusant tous les tournages, juste pour flâner dans les Bodegas à Madrid ou passer du temps avec sa femme et ses 2 filles. Je me suis rendu compte que ma vie, je la vivais plus. Donc je me suis arrêté de 2 ans pour vivre. Pour faire quoi ? J'allais faire du surf, du kitesurf. Plein de trucs que j'avais pas le droit de faire avant. Je me suis dit, tu vas pas être le plus riche du cimetière, tu vas juste essayer de réaliser et de concrétiser tes rêves. Et j'ai concrétisé la moitié des choses que je voulais faire dans ma vie, voilà, avant qu'il soit trop tard. Et son rêve le plus fou, c'est près de chez lui, en région parisienne, qu'il l'a réalisé. Ouais, c'est là, le Farman, t'as vu, ils sortent tous les avions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va voler, quoi. Sinon, ils les sortent pas. Ça, j'adore, ça. Quand tu vois tous les avions péter, là. La danseuse de José Garcia, c'était apprendre à piloter les avions. Alors, chaque semaine, depuis 2 ans, il vient dans cet aérodrome des Yvelines. Salut ! Bonjour ! Ça va bien ? Ah, dis donc, il fait que j'adore ça. Ça va ? Ouais, et tout ? Ouais. Tu vas voler ? Ouais. Bonne journée, hein ? Putain, j'espère, mais il y a 4500 de visite, donc c'est un peu... Ouais, ça va, c'est le domaine. Ouais. Salut à toutes ! Bon vol ! Ouais, salut, merci. Le commandant ? Salut José. Ça va bien, mon vol. C'est toi ? C'est Bogdan, son instructeur depuis un an, qui sera son copilote aujourd'hui. La veille au soir, le comédien a préparé son vol. Plutôt que de survoler bêtement la banlieue parisienne, il a décidé d'aller en Bretagne, via le Mont-Saint-Michel. Le ful-flot ? Oui, je me souviens plus, parce que là, je sais que c'est 11-7 sur l'autre, mais sur celui-ci, c'est... 17-5 environ, quand t'es dans les basses couches... Très, très loin de son rôle habituel de déconneur, José Garcia est très sérieux quand il s'apprête à voler. Cet ancien cancre a appris le langage des pilotes, comme un bon élève. Je vais vous montrer autre chose. Vous savez, il y a une somme de travail énorme sur l'avion. C'est déjà assez compliqué, il faut rien oublier et tout, pour que tout se passe bien. Et si, en plus de ça, vous n'avez pas bien préparé le reste, en 5 minutes, vous avez une petite couleur qui arrive, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous n'emmenez pas l'argent. Cette passion est évidemment un luxe. Le comédien vole aujourd'hui dans la Ferrari, des avions de tourisme, un engin qui se loue près de 400 euros de l'heure. Et bien sûr, les gars, tu laisses bien ratatouiller le moteur, et dès que ça tourne, tu aurais lieu tranquillement. On s'aligne, on décolle, et on a reçu l'infotrafic. C'est OK, le bain est actif, pas de croissance éplicative, la pompe est enclenchée, une rotation. Tranquillement. Dans quel but vous avez passé ce brevet ? Vous l'emmenez en vacances ? Je n'emmène pas ma petite famille en vacances avec l'avion. J'ai juste emmené ma femme pour l'instant, mais je n'ai même pas emmené mes enfants. Non, c'est pour moi. C'est pour voler, c'est pour ça, regardez. Ça ne vaut pas le coup ? C'est juste comme ça. Moi, j'adore être tout seul, là, et planter en plein milieu, tuer des nuages, c'est absolument dément. José Garcia a largement profité de ses 2 années sabbatiques. Mais maintenant, les vacances, c'est fini. Son nouveau film sort dans quelques jours. Il doit donc se remettre au boulot, et ça ne ressemble pas franchement à l'usine. C'est sur les pistes ensoleillées de l'Alpe d'Huez que nous retrouvons l'acteur. Son film sera projeté ce soir, pour la 1re fois, dans le cadre d'un festival. Du coup, le comédien met les bouchées doubles pour son retour. Et là où certains font la promo en rechignant, lui, il met tout son coeur. Hé, José, ici, là ! Mais oui, je suis là ! Mais là, c'est pour moi, pour moi ! Là, oui, là, oui ! Je vous rie, c'est super bien ! Dans la station, tous les 2 mètres, l'acteur est arrêté pour une photo ou un gros bisou. C'est de très bonnes compositions, quand même, hein ? Bah oui ! Bah, on est là ! Mais oui, madame ! Allez, dame, attention ! Je vous en prie, madame ! Bonne journée ! Le soir venu, après toutes ces embrassades, José Garcia, tapis dans sa chambre d'hôtel, travaille son prochain rôle. En mars, il interprétera un pizzaïolo, encore dans une comédie. Scénario et musique italienne, il a tout pour se mettre dans l'ambiance. Mais avant d'apprendre son texte, il doit imaginer quel look aura son personnage. Pour ça, il commence par le dessiner, comme pour lui donner corps. J'ai fait des petites têtes, j'ai fait des petites têtes comme ça, parce que pour l'instant, j'en suis encore à définir un peu le look... C'est pour rien ! Non, parce que je suis en train de voir s'il va avoir une moustache ou pas de moustache, et puis je suis en train de voir s'il va avoir les cheveux en patate, c'est complètement pourri. Mais en même temps, il faut lui donner quelque chose qui soit plausible. Il faut lui donner un look qui soit plausible, qui soit d'un vrai pizzaïolo, et puis avec les années qu'il peut avoir. Et en fonction du décor et de l'endroit où on va être, et en fonction de la pizzeria que je vais avoir, il faut qu'il ait le look qui va avec, quoi. Cette fois, c'est sûr, José Garcia s'est remis au boulot. Dans quelques heures, il présentera son nouveau film. Grâce à lui, il va décrocher un prix d'interprétation pour son rôle de Mac.